Nous faire découvrir... Au cours des dix années qui suivirent la guerre de Sécession, des gens de toute religion et de toute couleur se retrouvèrent dans l'Ouest. Voici l'histoire de deux de ces hommes. Sous-titrage FR ? 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 Qu'est-ce que t'as encore ? Écoute, je pense qu'en allant à Soranche, nous perdons notre temps, c'est tout. Si Partman n'est pas là, on n'aura plus qu'à repartir. Et s'il est rentré chez lui, qu'est-ce qui nous prouve qu'il nous prendra ? En tout cas, il n'y a rien pour nous au village, ça, on en est sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe comme ça ? Je n'arrive pas à croire que pour capturer ce gars-là, on offre une prime. D'habitude, quand on tue les Indiens, on offre plutôt des médailles. Mais c'est le bureau chargé des affaires indiennes qui veut sa peau. Oh ça alors, avant de toucher une prime de Washington, j'ai bien peur qu'on ait le temps de mourir. Personne ne t'a demandé de t'occuper de ça. Je veux le retrouver, ce type, ce El Diablo Negro. Tu me connais, je suis déçu. Écoute, tu n'as même pas sa description. Tu ne sais rien de lui, comment il est, son nom. Tu sais qu'il est noir, un point c'est tout. Ça reste à prouver, ça aussi. Tu n'arrives pas à croire que cet homme-là puisse être noir, hein ? Si jamais il l'est, c'est mon devoir de le prendre. Et je ferai tout pour ça. J'aurais besoin de ton aide, Corey. Très aléatoire. On a moins de chance de trouver ton tour d'Indien que d'être engagé au ranch de Partman. Réfléchis, il y a 200 dollars de prime. Si jamais on réussit à le prendre, ce gars-là, on peut demander à un marchand de nous ouvrir un crédit. Oui, mais si on ne le trouve pas tout de suite, il ne restera plus qu'à crever de faim. Toi, tu ne penses qu'à ton estomac. On s'est déjà trouvé dans cette situation, on n'est pas morts, non ? Et puis si ça va très mal, on peut demander aux Indiens de nous ravitailler. Tu crois que tu trouveras des amis dans les tribus de la région ? T'as remarqué comment cette mescalero t'a regardé avant de mourir ? Elle a cru que t'étais El Diablo Negro. Les autres le penseront aussi, ça m'étonnerait qu'il t'aide, quand plutôt qu'ils te tueront. Alors ça sera à toi de leur demander. Comment à moi ? Tu veux que j'aille dans un camp plein de fantômes de mescaleros ? On ne va pas discuter de ça pendant des heures, tu décides oui ou non ? Enfin, vous, j'ai de bonnes raisons d'hésiter. Très bien, je t'abandonne la prime si nous le capturons. Tu n'auras qu'à prendre les 200 dollars. Tu ferais n'importe quoi pour l'avoir. Il a tué des femmes, il a tué des enfants. J'estime que ça vaut la peine de trouver ce gars-là. Et je suppose qu'ils soient noirs ? C'est justement ce que je veux savoir. Très bien. On la partagera, cette prime, si jamais on le trouve. Donc tu crois qu'ils ont posté des gardes ? Je pense qu'ils ont besoin de tous les hommes quand ils partent pour la chasse. D'ailleurs, quand ils sont au camp, ce tueur ne les attaque pas. Ce sont les traînards ou ceux qui vont chercher du bois ou de l'eau qu'ils choisissent comme victimes. Où ils vont ? Oui, ils se dirigent vers le canyon. Un mille d'ici dans la partie rocheuse. Remonte sur ton cheval. Prends un raccourci et tu les attends. Et observe bien si tu es le seul à les attendre, compris. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais les suivre le long de cette crête au cas où ils changeraient de direction. De place, fais attention. Si jamais ils s'imaginent que tu es en train de les suivre, tu n'auras pas grande chance de t'en sortir vivant. Non, fais pas pour moi. Fais attention à toi. Ça vaudra mieux. Justement, je ne suis pas rassuré. Je te dis ça parce que si tu colles au poteau, j'ai bien peur que tu leur parles de moi. Et tâche d'être prudent quand tu t'approcheras de moi dans le canyon. J'ai une plume au chapeau. T'as oublié ça. Non, mais peut-être bien que le tueur d'Indien ait une plume lui aussi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Tu es fou ou quoi ? Tu ferais mieux de laisser tomber ton revolver au moins que tu ne veuilles t'en servir. J'en ai envie. Crois-moi, j'en ai envie. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tes nerfs craquent. C'est plutôt les tiens qui craquent. Bon, laisse tomber, tu veux. J'ai laissé ces Indiens derrière moi un demi-mille d'ici. Normalement, ils ne devraient pas tarder. On pourrait le prendre maintenant ? Non, je vais être bien sûr que c'est venu. Oui. Il a un fusil. Un modèle spécial. Dis-donc, ils ne seront pas faciles à gagner, ces 200 dollars. Si tu cherches un travail facile, j'ai l'impression que tu es mal parti. En tout cas, c'est l'heure de t'amuser, toi. Pourquoi pas, on trouve son plaisir où on peut. Et puis le travail, c'est la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous conseille d'être très obéissant. Je vous conseille d'avoir un petit peu de l'eau, c'est un petit peu de l'eau, c'est un petit peu de l'eau. Vous faites une bien mauvaise réputation au noir, monsieur. Vous n'avez pas le monopole de la noirceur, non ? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais le noir, c'est la couleur de la nuit. Et puis le noir, c'est le protecteur des assassins. Le père des esprits malfaisants. Et pourquoi, lorsqu'un chat de couleur noire traverse notre chemin, croyons-nous justement que c'est un mauvais présage ? C'est comme ça. Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Et ça, nous n'y pouvons rien, ni vous, ni moi. Oh, mais c'est un vrai philosophe. Et un beau parleur avec ça. Il y a pire que le noir, c'est la couleur rouge. Celle de l'homme indien, parce que c'est la couleur du mal. Et vous avez trouvé ça tout seul, hein ? Je suppose que vous êtes des chasseurs de primes. Vous n'aurez pas la tâche facile, car vous entreprenez quelque chose que les Indiens n'ont jamais réussi. Et qui même, en une certaine occasion, fut un échec pour l'armée des États-Unis. Au fond, notre mieux. Moi, ce que je veux d'abord, c'est ôter tout le noir qu'il s'est mis sur la figure. Oui, je veux voir le vrai visage de l'homme qui chasse les femmes et les enfants pour son plaisir. C'est une erreur de croire ça. Il ne s'agit pas d'un plaisir. J'estime que c'est une obligation. Alors, disons que je veux ôter tout le noir que vous vous êtes mis sur le visage parce que je ne veux rien avoir de commun avec un assassin. Doucement. Si tu le tues, ça nous avance à rien. Je ne suis pas tout à fait de ton avis. J'aimerais le calme-toi. Tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il vient de dire, non? Bon, mais t'as intérêt à te calmer si tu veux qu'on gagne les 200 dollars. Allez, devant vous. Allez! Arrêtez de faire de la philosophie si vous avez envie de rester vivant. Je ne vous remercie. Il y en a quitté, il y en a quitté. Combien, votre tableau de chasse ? Combien d'Indiens vous avez assassinés ? Sept pour cette année, trois l'an dernier. Oui, j'ai du pain sur la planche encore. Vous voulez vous attaquer à toute la nation indienne ? Non, juste au mescaleros, c'est au chef Rende. Entre parenthèses, j'ai épargné les enfants de sexe féminin jusque-là. Vous êtes trop bon, c'est digne d'un vrai chrétien. Ce n'est peut-être qu'un manque de courage de ma part. Ma fille était très brune de teint et de cheveux. Sa mère était une cabrilo, sa famille était d'origine espagnole. Une des plus anciennes du Mexique. Allez vous laver, je veux voir la tête que vous avez. Quel est votre nom ? Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question, répondez. Je m'appelle Partman, les Partman. Vous deviez être sur la route du Texas. Je voulais me présenter à votre ranch pour y travailler. Je vous aurais engagé sans doute. D'ailleurs, la place reste à votre disposition. Bon vieux, j'ai bien peur que dorénavant vous ne puissiez engager personne. Je suis désolé de vous contredire, mais vous prenez vos désirs pour des réalités. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent comme ça une tâche qu'ils se sont assignées. Je vais jusqu'au bout quand je fais quelque chose. Tu as entendu ce qu'il a dit ? Oui, j'ai entendu. C'est un homme qui a du caractère, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, c'est un homme qui a tellement de caractère qu'il va en crever. Quand vous aurez terminé votre numéro de clown, on pourra peut-être savoir ce que vous voulez faire. C'est bon, cet Indien, il pèse lourd, non ? Oui, un excellent exercice pour un homme qui a du caractère. Une sorte de purgatoire, quoi. Ramassez cet Indien. C'est très lourd pour un homme seul, non ? Non, mais il ne s'agit pas de n'importe quel homme. Ah, c'est un homme qui a du caractère. Oui, lui, il n'éprouve rien du tout. Il n'éprouve jamais rien. Pourquoi est-ce qu'il éprouverait quelque chose ? Qu'est-ce que vous savez de ce que peut éprouver un homme, vous deux ? Avez-vous jamais éprouvé un sentiment digne de ce nom depuis que vous êtes sur cette terre ? Ramassez votre victime, tueur d'Indien. Vous aurez à la porter longtemps. Ils reviennent. Il ne reste pas là, toi. Il ne reste pas là, toi. Il ne reste pas là, tu ne vous fais pas asta. Il ne reste pas là. Ils sont aussi cruelles quand ils remportent une victoire que l'âge quand ils subissent une défaite. Vous auriez pu vous passer de tuer celui-là. Et le sauvage qui vous a attaqué. J'aurais dû le laisser s'échapper sans doute et lui permettre d'enfoncer son couteau dans votre cœur. Vous avez fait ça pour me sauver la vie ou dans la seule intention d'en tuer encore un ? Les deux. Car je n'aime pas qu'un homme de ma race soit tué par un indien et je fais tout ce que je peux afin de prévenir ça. J'espère que maintenant nous allons devenir amis. En ce qui me concerne, je crois que vous faites des illusions. C'est que votre fusil est vide, mon cher. Non, il me reste encore une balle. J'ai compté les balles que vous avez tirées. Je les ai comptés aussi. Tirez, alors. Je suis aussi inoffensif que l'indien qui est allongé là. Mais vous êtes perdant d'une façon ou de l'autre. Si vous avez raison et que vous me tuez, vous pourrez dire adieu à la prime. Si c'est moi qui ai raison, eh bien, je ne vous ménagerai pas. Et maintenant, au revoir. Vous allez rester là, vous. Il a un couteau. Et j'ai de moins en moins envie de m'en séparer. Il a un couteau. Il a un couteau. Il a un couteau. Allez, en route, on a assez perdu de temps comme ça. T'as raison. Je suppose que vous vous rendez compte que ce n'est qu'une question de temps. Tôt ou tard, votre protégé, le chef Frent et ses gentils hommes rouges nous découvriront. Ça, c'est un problème qui nous regarde. C'est vraiment très dommage de vous priver d'une aide éventuelle que je pourrais vous apporter en me rendant inutile à cause de ces chaînes. Votre désir de nous venir en aide nous touche beaucoup, M. Partman. Vous faites de l'ironie, monsieur, pas moi. Parce que moi, j'ai tout à craindre des mescaleros et rien de vous. Ah, décidément, c'est un beau parleur, ce monsieur, tu crois pas? Bien, alors permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous intéresse, la justice ou bien l'argent? L'argent? 200 dollars, mon vieux. Dans ce cas, il n'y a plus de problème entre nous, je vous les donnerai, les 200 dollars. 500 dollars. Je vous donne 100 dollars tout de suite et un papier signé de ma main pour le reste. Au lieu des 200 dollars? Un joli tas de billets? Oui. La seule chose, c'est que dit-le lui, 200 dollars, ça nous suffit pour l'instant. Bon, veuillez avoir l'obligence de défaire ces chaînes. Ah, mais nous ne voulons pas les recevoir de vous. Voyez-vous, il se trouve que nous sommes tétunés aussi. Comme vous, quand nous avons décidé de faire quelque chose, nous allons jusqu'au bout, quand il arrive. Ah, c'est donc ça. Ce qui nous intéresse, c'est de jouer le rôle de justicier. La justice n'a rien à voir avec notre décision. Bon, eh bien, je suis très heureux de l'apprendre, parce que dans le cas contraire, vous n'avez aucune chance. Car je ne crois pas que vous soyez en mesure de prouver que je suis El Diablo Negro. Monsieur Corway, qui s'est certainement renseigné sur moi, sait que j'ai une excellente réputation. Mais en ce qui concerne la vôtre, je pense que vous ne vous faites pas d'illusion. L'Indien a été tué avec une balle qui correspond au calibre de votre fusil. J'ai tué deux autres Indiens dans la journée d'hier, et Monsieur Corway lui-même en a tué deux de plus. Mais celui-ci, vous l'avez tué de sang-froid. Si je comprends bien votre raisonnement, les vôtres, vous estimez que vous aviez le droit de les abattre, parce qu'ils menaçaient votre vie à un instant précis. Mais malgré cette excuse, il n'en reste pas moins qu'en admettant que je sois jugé, je n'ai absolument aucune chance d'être condamné. La triste expérience qui m'a amené à exercer ce genre d'activité a trop longtemps éprouvé mes concitoyens du village pour qu'ils me jugent coupables. La seule différence entre ces braves gens et moi, c'est que j'agis pour mettre fin à cet état de choses. Ne l'écoute pas, Coré. On t'a raconté cette histoire des centaines de fois. Les méchants Indiens qui tirent des flèches enflammées sur les maisons, qui saccagent tout, qui volent les chevaux, qui tuent les femmes et les enfants. Oui, une fille de huit mois, un ange que je chérissais. Ils me l'ont tué. Oh, ils n'ont pas mis le feu à la maison. Ils voulaient voir la tête que je ferais à mon retour. Ils sont très différents de nous, ces mescaleros, notamment en ce qui concerne le sens de l'humour. Allez, en route. Attends une minute. Quoi pour qu'ils nous racontent une autre histoire ? Toi, tu n'écoutes que ce que tu as envie d'entendre. Il faut que je te rafraîchisse la mémoire. Il y a un détail que tu sembles ignorer. C'est qu'il n'est jamais arrivé que les Indiens attaquent les Blancs. C'est toujours les Blancs qui les ont attaqués les premiers. C'est faux en ce qui me concerne. Avant ce qu'ils m'ont fait, j'étais décidé à avoir de bons rapports avec eux. Écoute, ce type-là réussira à te faire avaler n'importe quoi. Ce type-là a des excuses. Ce type-là aurait pu se chaper, il ne l'a pas fait. Ce type-là m'a sauvé la vie. Oui, nous sommes d'accord sur ce point, il a du caractère. Quand quelqu'un t'a sauvé la vie, tu hésites à le livrer à la justice. Qu'est-ce que tu racontes ? Où est-ce que tu vas en venir ? Donne-moi la clé. Hé ! Je ne vais pas être obligé de diriger mon évol, bien sûr toi. C'est la clé que je voulais prendre. Détache-le. Qu'est-ce qui se passe ? La chêne est en mêlée. Mous-titrage ST' 501. ... 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 Todd a pris le revolver du Général et il ne s'est pas tiré. Ils sont là-bas, dans la clairière. Tiens, tiens, tiens. Alors, notre ami le forgeron a un petit sursaut de dignité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans ? Je ne joue qu'un petit rôle, comme celui d'Iago. Tout homme qui est amoureux est en puissance un autello. Et en l'occurrence, Iago n'a pas besoin de mentir, je crois. Quelle surprise, hein ? Nous nous retrouvons, mes amis. Tu te souviens de nous, mon vieux ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je vous ai payé. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons El Negro. On a un petit compte à régler. Mais nous voulons les bijoux. Où sont-ils ? Garde. Il en manque, parmi vous. Où sont les autres ? Ils sont tous partis. Ils nous ont quittés. Les plus jolies femmes sont les meilleures menteuses. N'est-ce pas, Carl ? Emilio, voilà le coffret. Les plus jolies. Les plus jolies. Les plus jolies. Si tu veux, je te prends tout de suite après lui. J'espère que tu te battras mieux. M. Corré ! M. Corré ! Ces hommes, ces bandits, ils sont là ! M. Todd. Ils aiment les bons vins. C'est bon, non ? Il serait mieux de s'en aller et d'oublier ce noir, Emilio. Voyons ce qu'on a trouvé. Non, c'est mon honneur que je joue. Il me faut absolument se noire. Chut ! Il y a quelqu'un pas loin. Venez, vous autres ! Ecoutez-moi à vous, où que vous soyez. Nous allons nous en aller. Mais si vous nous empêchez, nous tiendrons tous vos amis. Associez-les chez vous. Allons, vite ! Je ne veux rien. Et toi ? Non. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Il y a toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non, pardon, c'est à moi. Ça ne vous servira à rien, M. Rhys. Il n'y a pas d'or. Il n'y en a jamais eu. Mais qu'est-ce que tu me chantes là ? Une histoire que le général a fabriquée pour vous obliger à continuer. Tu es un menteur. Dites-lui, M. Todd. Il dit vrai. Le général avait l'intention de prétendre quand nous serions arrivés là-bas que quelqu'un avait déjà pris l'or. Mais pourquoi ? Il voulait que sa famille voie cette vallée. Il voulait vous conduire là-bas, vous tous. Il savait que ça... que c'en était fini de la vie d'autrefois. Mais sa... sa femme et ses enfants ne cessaient de s'y raccrocher. Ravenswood n'était pas ce dont il rêvait. Ravenswood était mort. Pour lui... il fallait tout refaire. Sur d'autres bases. Vous mentez. Je ne mens pas. C'est ce qu'il voulait. C'est ce que vous voulez, du général. C'est ce qu'il y a. Corey. Je vais voir comment vont les chevaux. Je vais se séparer ici. J'aimerais vous parler. Tout a été dit, il n'y a plus rien à ajouter. Ça aurait pu se réaliser. Quonde ? En d'autres temps. En d'autres lieux. Daniel, vous allez toujours dans cette vallée ? Je vais tenter la chance, monsieur, avec M. Spencer, ça ira. Il sera remis à neuf dans huit jours environ. Nous avons pris ce qu'il nous fallait. Le reste des provisions vous appartient. Vous restez, mademoiselle Mavis ? Oui, je reste avec M. Todd. Bonne chance, Mavis. Corey, je vais avec vous jusqu'à Farapache. Et après, j'irai au Kansas, peut-être bien. J'apprendrai à manier le revolver comme vous, Corey. Peut-être que nous reverrons-nous. J'aurai une grande barbe et des cheveux blancs, vous me reconnaîtrez. Bonne chance. Oh, monsieur David, j'ai pensé qu'à Esther et à moi, il fallait un nom de famille. Ça ne vous ennuie pas qu'on prenne le vôtre ? Si ça vous fait plaisir. Je vous ennuie. Sous-titrage ST' 501 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 Tenez, votre tabatière, elle vous a sauvé la vie. Je veux bien la garder en gage d'amitié. Quoi qu'il arrive, elle vous reviendra après ma mort. Vous dites des bêtises. Laisse-t'entendu. Allez. Mon ami Tarnovski était un grand patriote et un chaud partisan de l'Alliance franco-polonaise qui déplaisait beaucoup aux Allemands et Russes. Le crime aurait été commandité par un service secret ? Qui sait ? Il nous faut deux passeports diplomatiques. Je suis le commandant Maisonneuve. Le commandant Maisonneuve, nouvel attaché militaire à l'ambassade de France de Varsovie. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'il y en a sûrement déjà un en Pologne. Ça, ça peut s'arranger. Allô ? Je voudrais le bureau du chiffre au ministère de la guerre, s'il vous plaît. Allô, Agnès ? Agnès, mon amour. C'est vous, patron ? Oui, c'est moi. Écoute-moi bien. Oui, oui, je vous écoute. Il faut que tu me nommes attaché militaire à l'ambassade de Varsovie. Compris. Comptez sur moi. Je m'appelle Maisonneuve et je t'embrasse. Bon voyage. Un télégramme de Pologne adressé à monsieur D'Ambrose. De Pologne ? C'est un notaire qui me prit d'assister à la lecture du testament du comte Tarnovski le 2 mai à 11 heures. La tabatière ? Tu vois ? Il ne m'a pas oublié. Je suis un peu inquiet, patron. Et si l'attaché militaire que vous remplacez est encore là ? Ne t'inquiète pas. Agnès a tout organisé. Il y a même la voiture de l'ambassadeur qui nous attend. Regarde un peu. C'est la belle qui monte à Berlin. On l'a perdue de vue. Mais ce coup-ci, je ne la laisse pas passer. Tu t'occupes des bagages ? Vous me permettez, madame ? Comptesse. Ah, comptesse. Mes hommages. André Maisonneuve, attaché militaire à l'ambassade de France. Je ne vous ai pas vus au wagon restant. On vous attend ? Oui. Dommage. Allo ? La comtesse Natacha Oblomova vient de passer à l'instant le contrôle. Prévenez d'urgence le commissaire Podlaski. Ah, la voiture de l'ambassadeur. Bonjour. Je vous dépose, comtesse. Ah, la fameuse galanterie française. Amédée, les bagages de madame la comtesse. Je vous en prie. Bien, mon commandant. C'est le boucle. Monsieur le commissaire, elle vient juste de filer dans cette limousine. Vite, rattrapez cette voiture. Je vous remercie. Bien sûr, les propriétés des Oblomova ont été très vite confisquées par les bolcheviques. Et j'ai dû fuir la Russie par Vladivostok. Depuis, je vis à Berlin. Et moi, à Paris. Il était écrit que nos destins devaient se croiser à Varsovie. Police, arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, police ! Commissaire Podlasky. Commissaire principal de la Sûreté polonaise. Mais de quel droit arrêtez-vous la voiture de l'ambassadeur de France ? Mais du droit de la police à interpeller les suspects, monsieur. Madame, veuillez me suivre, sans faire de scandale. La police polonaise n'a aucun droit ici, à l'intérieur de cette voiture. Cette dame est soupçonnée d'estroquerie, monsieur. Vous voyez ce drapeau ? Ce sont les couleurs de la France. Oui. Et cette voiture, qui est une partie du territoire français, jouit du principe d'extéritorialité. Qu'est-ce ? À moins que votre gouvernement ne décide de créer un incident diplomatique avec mon pays. Ne vous en faites pas. Je suis le commandant André Maisonneuve, attaché militaire à l'ambassade de France. Oh, oh, pardon, je suis très honoré. Excellence. Et je vous présente mes excuses. C'est bon, je les accepte. Seriez-vous dangereuse, comtesse ? Ils m'auront prise pour une autre, sans aucun doute. Avec moi, ils ne vous prendront pas du tout. Mon commandant, le commissaire nous colle aux fesses. Continuez jusqu'à l'ambassade. Vous prenez ! Le commissaire de France. Chippie ! Demaille ! Vous en faites peut-être un peu beaucoup. Moi avec la police. Et maintenant ? Voulez-vous vous arrêter ? Je vous remercie de votre obligeance. Veuillez descendre et me laisser. Je ferai prendre mes bagages à l'ambassade. Vous reverrez-je, comtesse. Puisque le hasard nous fut favorable jusqu'à maintenant, faisons-lui confiance. insolent, impertinent, sans respect aucun à l'égard de la police. Ce pseudo-diplomate m'est apparu extrêmement louche. Vous avez très bien fait de vous adresser à moi. J'ai tout de suite compris que mon devoir était d'informer de cette affaire un responsable du service secret du deuxième bureau. Oui, oui, vous avez eu raison de le faire. Un véritable officier d'un pays à mine aurait certes jamais voulu dissimuler une suspecte autorité. C'est probablement un espion. Et elle est sa complice, sans doute. Vous la suspectez de quoi ? D'abord de ne pas être une comtesse et de vouloir entôler nos jeunes officiers, probablement pour leur soutirer de l'argent. J'ai une fiche sur elle. Elle avait d'ailleurs séduit le lieutenant Tarnofsky lors de son précédent séjour. Tenez. Voilà. Escrou en jupon, je crois que c'est un peu exagéré. En fait, il n'y a aucune charge sérieuse contre elle, aucune plainte. Seulement se doute sur son identité et son titre. Est-elle toujours aussi jolie femme ? Quoi ? Vous la connaissez ? Oui, oui. Une véritable tigresse. et est capable de tout dès qu'il y a l'argent, la clé. Oui, c'est bien ce qui me semble. Merci, cette affaire est désormais du ressort de mes services. Et de plus, le colonel Tarnofsky, le père du lieutenant, était un de mes bons amis. Je pense que vous les arrêterez, n'est-ce pas ? Si ça s'avère nécessaire, le moment venu, tenez-vous le pour lui. En attendant, vous devez laisser en paix la comtesse à ce maison neuf. Colonel, est-ce un ordre que vous me donnez ? Mais oui. Commandant, M. l'ambassadeur vous attend. Merci, mademoiselle. M. l'ambassadeur. Ah, vous aussi, enfin, commandant. Excellence, pardonnez mon retard, mais j'ai dû défendre l'honneur de notre drapeau et faire respecter mon uniforme. Oui, c'est mon chauffeur m'en a déjà fait un compte rendu. Ah, c'est inadmissible. Provoquer un incident avec la police, alors que notre diplomatie cherche à garder les meilleures relations avec les autorités polonaises. Sachez qu'à la différence des églises, mon automobile n'est pas un lieu d'asile. J'en prends bonne note, monsieur. Je dois vous préciser que Paris m'a chargé d'enquêter sur la mort du colonel Tarnofsky, un grand ami de la France. Et la police a conclu un accident. C'est d'ailleurs mon opinion, aussi. J'ai le regret de vous dire que Paris ne partage pas cet avis. Alors, mon opinion ne compte pour rien. Décidément, il faut que j'appelle Paris. En attendant, cantonnez-vous aux obligations de votre charge. Demain, vous assisterez au baptême de la nouvelle promotion des jeunes officiers de cavalerie. Voici l'invitation. Merci, Excellence. Si je ne m'abuse, le fils de feu, le comte Tarnofsky, fait partie de cette nouvelle promotion, n'est-ce pas ? Il me semble. Mais pas d'initiatives intempestives. Bien entendu, je ne ferai que mon devoir d'officier. Je vous souhaite bonne chance pour cette compétition. Le colonel Comte Tarnofsky, votre père, était depuis toujours mon ami le plus cher. Et j'ai pensé que ma présence serait pour son fils un réconfort. Je vous remercie. Mon père, vous appréciez beaucoup. Courage. Chère comtesse, Je n'espérais pas vous revoir si tôt. Oh, mais c'est le destin, commandant, mes honneurs. Le destin me comble. Pour être franche, je vous dirais que je ne suis à Varsovie que parce que j'ai été invité à cette cérémonie par un ami, le jeune comte Tarnofsky. N'est-ce pas un cavalier remarquable ? J'ai gardé sur mes lèvres le goût de notre rencontre. Ah, votre parfum. Commandant, vous connaissez la princesse Radiville ? Enchanté, mes honneurs. Regardez-le. Ces français font toujours le joli cœur. Jaloux, comme un enfant Leitman. Vous oubliez que notre ami n'aime pas les femmes. Et moi non. Je n'aurai pas le cœur d'assister à toute la fête. Ça ne fait rien. Je suis touché aux petites cousines que tu sois venue. Merci. Que Dieu te bénisse. André Maisonneuve, attaché militaire à l'ambassade de France. Enchanté, Phillips, Royal Air Force. Enchanté. Vous enquêtez sur la mort de Contratanofsky. Ah, toujours bien renseigné à l'intelligence de service. Nous avons nos informateurs partout. Bien renvoyé. Vous connaissez le colonel Orlovsky de deuxième bureau ? Il nous a toujours à l'œil. Toujours à l'œil ? Vraiment ? Et respect, mon collègue. Je vois que vous avez fait connaissance à mes collègues. Vous avez l'œil ? Ah, regardez, voilà le clou du programme. Je vous présente l'exercice de sabre par les cadets de la quinzième promotion de cavalerie. Regarde, ma chère, ça va être à lui. Je vous rends compte qu'il est souvent 1h50ième. Je me shoot. Je vous fishermen. Allez-y. Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééébète. Oh mon dieu. Faites venir un médecin, vite ! C'est le lieutenant Karolovski ! Il est mort. Arrêt cardiaque. Vous êtes sûr ? Oui. Peut-être une embolie cérébrale foudroyante. Une autopsie s'impose. C'est à moi d'en décider mon commandant. Je vous en prie, laissez-moi placer. Je suis à la patatesse. Ce n'est pas possible. Quel malheur. Restez pas là. Mais nous allions nous fiancer. Oh, Colonel, c'est horrible. Je vous raconte pas, mesdames. Inutile de vous déranger, Colonel. J'ai ma voiture. Venez. Madame. Emportez le corps, messieurs. Bonsoir, patron. Le jeune Tarnovski a été assassiné comme son père. Je les vengerai. C'est un dard empoisonné qui l'a tué. Un dard empoisonné au... au curard. Ou à quelque chose de similaire et de foudroyant. Et vous n'avez rien dit cet après-midi ? Non, je ne voulais pas alerter nos meurtriers. Ou les meurtriers. Vous croyez toujours que ce sont les agents étrangers qui ont fait le coup ? Ben, tu sais, en dehors des services secrets allemands ou russes, qui avait intérêt à supprimer les Tarnovski, le père et le fils ? Celui ou ceux qui veulent récupérer l'héritage ? Bravo. Tu fais des progrès. Champagne ? Bon, demain, on a rendez-vous chez le notaire. J'aurai peut-être quelques éclaircissements. À 11h chez les Tarnovskis. Oui. Bon, ben, bonne nuit, patron. Brognard. Tu la trouves comment, la comtesse ? Tout pour nous plaire. Jolie, spirituelle, dangereuse. Et... Vous en pensez, patron. Je ne suis pas vraiment sûr qu'elle soit comtesse ni russe. Moi non plus. On ne se couche pas. On part au château des Tarnovskis. À cette heure-ci. Attends-moi ici. Tarnovski. 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 C'est parti. 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 Ce testament. C'est parti. 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 C'est parti.